Comment booster votre rentabilité ? Je vais vous donner tous les points forts qui vont vous permettre de faire exploser votre rentabilité, c'est maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris où on se trouve et on tourne cette vidéo aujourd'hui à Lyon en région parisienne. Et plus récemment, je suis très heureux puisque la société est également présente à Marseille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est primordial, c'est comment booster votre rentabilité. Je vais vous donner les grands points clés qui vont vous permettre vraiment d'aller doper cette rentabilité et d'être sur des rendements qui sont beaucoup plus intéressants. On tourne dans un beau cadre aujourd'hui puisqu'on est dans un jardin intérieur qui est la partie arrière d'un de nos bureaux à Paris. Du coup, c'est plutôt sympa même si le ciel est un petit peu couvert. On va pouvoir vraiment essayer de vous donner le maximum de valeur. Alors en 1, vraiment le conseil que je voudrais vous donner pour booster votre rentabilité, c'est de faire des travaux. Ne tombez pas dans la facilité et c'est l'erreur que font beaucoup d'investisseurs. On a la flemme, la nature humaine est en feignante et du coup, on essaie vraiment d'aller sur des biens qui ne nécessitent pas beaucoup de travaux. Aussi parce que, et je le comprends, c'est plus rassurant de pousser la porte, je rentre dans un appartement et boum, il y a beaucoup moins de travaux à faire, il n'y a qu'un petit coup de peinture. Du coup, c'est beaucoup plus confort, c'est beaucoup plus rassurant. Mais la contrepartie, c'est que ça va être beaucoup moins rentable. Donc vraiment déjà, ne tombez pas dans cette erreur. Le but du jeu, c'est d'aller sur un bien qui nécessite beaucoup de travaux. Du coup, il va être décoté. C'est vraiment la contrepartie, c'est ce qui est intéressant. Du coup, il va être moins cher que le marché. Vous allez pouvoir mener des négociations beaucoup, beaucoup plus importantes dessus. Vous allez éliminer la concurrence. Donc vraiment, c'est les multiples avantages d'aller sur des biens qui ont des travaux. C'est que vraiment, on démarre largement en dessous d'un prix marché. Et déjà, si le point de départ, il n'est pas bon sur vos opérations immobilières en termes de prix, vous pourrez faire derrière des pieds et des mains. Vous n'arriverez pas à suffisamment obtenir une rentabilité élevée. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est de prendre un bien qui est vétus. Quand je dis vétus, c'est bien entendu juste un lot à l'intérieur d'une copropriété ou un immeuble de rapport. Mais c'est de la rénovation intérieure. Il ne faut bien entendu pas que la structure en tant que telle de votre immeuble, qui soit individuel ou en copropriété ou collectif, soit abîmée. Parce que là, il y aurait vraiment un sujet. S'il y a des reprises de plancher, des reprises de toiture, si le bâtiment s'affaisse, on serait vraiment d'autres choses. Donc le but, c'est vraiment travaux, travaux, travaux. Vraiment, il faut que vous le gardiez en tête. Le deuxième et le second point que je voudrais vous donner, c'est sur la nature du chauffage. À 90% du temps, sur les opérations, je vous recommande d'aller sur des opérations en chauffage électrique. Soit vous étiez en chaudière individuelle gaz, par exemple. Et donc pendant les travaux, quand vous allez tout, tout, tout retraiter, on va passer en tout électrique, dont le chauffage. Alors c'est souvent un point de distorsion. Et je sais qu'il y a plein, plein de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec moi sur ce point. Donc je vais vous dire pourquoi, selon moi, on fait cette configuration en total chauffage électrique, pourquoi je le fais pour mes appartements à titre personnel et pourquoi je continuerai à le faire et pourquoi je le recommande pour les clients. Alors en un, ce n'est pas que le chauffage collectif est mauvais. En soi, c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup mieux en termes de confort un chauffage collectif. Là-dessus, je vous rejoins et je suis entièrement d'accord. Alors, imaginons que c'est votre résidence principale. Je vous confirme, je préférerais avoir du chauffage collectif et je vous conseille d'avoir du chauffage collectif parce que la nature même de ce chauffage est beaucoup mieux. C'est que souvent en termes de charge, ce n'est pas cohérent. Ça veut dire que vous allez être sur un montant de charge qui est beaucoup trop élevé et du coup, ça va venir vraiment faire diminuer votre rentabilité. Donc, le but, c'est de passer en tout électrique si vous n'êtes pas sur une opération en chauffage collectif. Ce n'est pas gênant si c'est en chauffage collectif, si la nature des charges n'est pas très élevée. Ça arrive sur des opérations sur lesquelles on emmène des clients et c'est la seule exception, le seul cas de figure où on le fait, c'est quand le chauffage collectif, en termes de charge mensuelle, trimestrielle, c'est complètement cohérent et on n'est pas sur des montants de charge énormes. C'est le seul cas de figure. C'est rare parce que la plupart du temps, c'est élevé du coup. Nous, l'intérêt, il est que quand on est déjà en électrique, on reste en électrique ou quand on est en chaudière individuelle gaz, on coupe le gaz et on repasse en totalité électrique. Pourquoi ? Parce qu'en un, on va externaliser cette dépense au locataire puisque quand il va rentrer dans votre appartement, il va prendre son contrat EDF et par conséquent, c'est lui qui va payer le chauffage. Alors que si vous étiez en chauffage collectif, il paierait son loyer et le syndic, vous en tant que propriétaire, vous appellerez un montant qui est plus élevé. Alors on dit oui, mais on peut lui répercuter la charge de chauffage collectif. Oui, mais non, parce que vous n'allez pas pouvoir ajouter 50 ou 100 euros de plus par mois pour arriver à faire financer le chauffage collectif à votre locataire tout simplement parce que sinon, votre appartement, il va être au-delà et plus du tout dans le cadre du marché standard en termes de prix de location. Donc c'est vraiment pour ça qu'on le fait. On le fait aussi pour des raisons de sécurité parce qu'on enlève le gaz. Du coup, c'est quand même beaucoup plus sécure d'être en total électrique. On le fait pour l'entretien parce que même si le contrat d'entretien annuel de la chaudière gaz est une charge locataire, ça vous oblige en gestion à vérifier que votre locataire l'a fait. Si le jour où votre chaudière est vétuste et casse, c'est une dépense importante et c'est une charge propriétaire, alors que le jour où vous avez un chauffage électrique qui casse, bon, c'est un chauffage électrique, ça coûte 200 ou 300 euros. La main-d'oeuvre, elle est ultra faible dessus. Vous pouvez limite le faire vous. Si vous ne souhaitez pas le faire gérer, ce n'est pas quelque chose qui va demander beaucoup, beaucoup de travail. Donc vraiment, pour l'entièreté de ces raisons, c'est pour ça qu'on fait vraiment un passage en full électrique. Et enfin, le troisième et le dernier point pour essayer de synthétiser et de vous donner le maximum de valeur en une vidéo sur comment aller booster votre rentabilité, c'est la déco et c'est faire un effet coup de cœur, un effet waouh. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge abonné et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des vidéos puisque dans la chaîne, il y a une vidéo sur le waouh effect où vraiment je ne vous détaille que cette partie-là. Mais là, je voudrais vous redonner vraiment les grandes lignes précisément là-dessus. Le but du jeu, c'est que quand votre locataire entre et pénètre dans l'appartement, il est vraiment un très gros coup de cœur. Et dans la gestion de projet immobilier, dans un investissement locatif, la déco, c'est ce qui arrive à la fin. Et donc, vous avez déjà payé l'appartement, le notaire, des fois un architecte, les plans, les travaux, quelqu'un peut-être poursuivre votre travaux et vous arrivez à l'ameublement. C'est encore une dépense et souvent, et ça peut être une erreur, c'est le mauvais réflexe, on va venir grappiller un peu et on va avoir un petit peu des oursins dans les poches sur cette partie-là alors qu'il y a peut-être 1000 euros de différence grand maximum. C'est à peu près l'erreur parce que du coup, finalement, vous allez renier sur ce qui se voit, sur les derniers éléments, sur les derniers détails de ce qui se voit. Et c'est vraiment dommage parce que ça va vraiment aider à provoquer le coup de cœur locataire et donc créer vraiment une vraie différence sur le marché locatif pour vraiment aller chercher des locataires de qualité et des locataires qui veulent intégrer votre appartement rapidement parce qu'ils ont eu le coup de cœur. Donc, c'est vraiment en jouant sur ces trois points, en n'achetant pas cher parce qu'il y a des travaux, lors de la configuration de l'appartement. Là, je vous ai donné par exemple un point qui me semble très important sur la partie travaux pour vraiment diminuer une charge récurrente et ensuite vraiment le pouvoir de positionner votre bien sur la moyenne supérieure du marché en termes de location pour aller vraiment créer un gap le plus grand possible, aller chercher de la rentabilité pour vos projets immobiliers. Je suis sûr que cette vidéo vous aura aidé, aura aidé certains vraiment à y voir plus clair ou à prendre la bonne décision pour vos futurs projets. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres projets, peut-être avec investissementlocatif.com. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre en commentaire toutes vos questions. Comme ça, je pourrai y répondre ou y répondre dans de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501